Musique Direction Djilel Djilel donc c'est plus la plage Et là ça y est on est dans l'aventure On va prendre un petit bus Et on va aller découvrir une nouvelle ville En tout cas on est très bien Hamdulillah Arrivée dans la ville L'avenue Djilel Changement de... comment on peut dire ça ? Un total de... Perception Perception Il a dit Ibn Battuta Bidiyaya Ibn Battuta c'est un explorateur Changement de programme On est arrivé à la nouvelle ville Djilel 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 plutôt Et en fait là on se retrouve vraiment Un port chill pêcheur Et c'est... C'est juste un constat en mode Ni c'est ni bien ni mal Mais en mode On... On se... On arrive plus en Algérie Du coup là... Et en tout cas on est content Et on va juste aller manger On est au bord de la plage Ca veut dire... Poisson... Euh... Hôtel d'abord Hôtel d'abord Les amis L'hospitalité algérienne est incroyable On cherche notre hôtel Donc ça faisait une heure qu'on cherchait l'hôtel Parce qu'on doit s'amuser comme vous le savez A trouver deux chambres séparées Pour un certain budget Parce que sinon c'est horrible Et là on avait très faim J'avais envie de sucre Et là il y a quelqu'un qui nous fait Eh... Trop bien ce que vous faites Avec nos sacs à dos Avec nos sacs à dos On tombe sur un Algérien vivant en France Nasser Et il nous invite à boire un thé On a discuté pendant je crois une bonne... Une bonne... Une demi-heure Une demi-heure, une heure Une heure Et ça a été super enrichissant Et là il nous dit avant de partir On nous dit que vous êtes Un... Il nous a donné mille feuilles De mille feuilles L'hospitalité algérienne est incroyable Et encore on l'écoutait On repartait avec quatre boissons Une demi-heure Dix mille feuilles C'est ça c'est... Non non c'est criné On ne peut pas... Ah non c'est pas Sparli C'est pas ça Je comprends les mots C'est Sparli Désolé Ah oui Mais ouais juste pour dire que... A chaque fois on a un truc qui nous fait que... On est là un peu douté Juste après on... Nos doutes ils sont... Ils sont rhabillés ou enlevés La spécialité ici... Je te coupe... Ouais Couscous noir au poisson Mission du soir Couscous noir au poisson On vous donne des nouvelles Si on l'a... Couscous noir au poisson Alors la spécialité de Jijel C'est le couscous noir C'est avec la base d'orge Deux ? D'orge D'orge et de poisson On voulait absolument manger ça Sauf qu'on n'a pas trouvé C'est surtout le vendredi en fait qu'ils font ça Partout où on va Ils nous disent que c'est le vendredi qu'ils font des couscous Bon tant pis on n'a pas trouvé un pass Du coup on a demandé à 30 000 personnes Vraiment on a demandé à beaucoup de monde Et un couple qui nous a dit Ah ben... En fait on a demandé à un couple Il y a un gars qui est passé qui a dit Ah mais si il y a un truc qui fait des spécialités et tout La 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 Ok Ici tout marche vraiment au bouche à oreille Le couple dit On vous emmène C'était au bord de la mer C'était au bord de la mer tranquille Non non on vous emmène On vous emmène laissez nous Ok d'accord Ils nous emmènent Malheureusement pas de couscous Parce que encore la même chose C'est le vendredi mai Ils font des plats traditionnels Donc là on s'est pris une petite soupe de poisson Et un méchouis à la chèvre On est content ? On est content ? Ici on a besoin d'un truc On peut manger avec les mains C'est la base ? C'est mon jacquemin C'est mon jacquemin C'est mon jacquemin Et chez eux Ca n'a aucun impact Du coup A chaque fois qu'on prend une chambre En fait on en prend deux Donc le budget hôtel Il grimpe Du coup on essaie de prendre des hôtels Pas de gamme Et à savoir que là Ca fait 4 nuits maintenant Que genre moi je suis dans le dortoir femme Lui il est dans le dortoir homme Et on a même pas le droit De s'échanger Par exemple qu'ils viennent dans ma chambre Et qu'ils me passent des affaires Ca dans certains hôtels C'est carrément interdit Donc voilà Il faut savoir que c'est le jeu Ca fait partie du voyage Et que c'est comme ça Quand on va dans un pays On accepte la culture Et les règles Donc voilà C'est pas toujours évident Parce que ben C'est lui qui a l'antimoustique Donc c'est qui qui se fait piquer ? Ben c'est moi Et donc voilà Mais c'est le jeu Donc si vous avez des questions N'hésitez pas Yo 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 Y'a la famille Nouveau jour, nouvelle Ville Premier jour à Constantin A Constantin Bienvenue On a déjà passé une petite nuit Dans un hôtel qu'on a trouvé rapidement Ouais Pas l'hôtel le plus ouf Mais ça fait l'affaire Et donc là Premier jour direct On cherche un petit déjeuner Et on teste plein de petites choses Genre là On a acheté C'est une espèce de quesera en fait Galette Avec un peu de Moi je dis de la pâte Pâte de date Pâte de date Ou de figue Moi je dis pâte de figue Non ? C'est bon ? Non ? C'est bon ? Très bon Voilà Et donc du coup là on est parti pour un peu visiter Constantin Comme ça il se tait Un peu Constantin Très bon Pâte de semoule comme ça Ouais Constantin Premier abord La ville est magnifique Surnommée la ville des poux Et là on va aller voir que c'est poux Et euh... Premier abord aussi très ouvert Ouais Hier on est arrivé le soir Le soir c'est un peu plus limite Il faut faire plus attention Ouais comme partout Il y a zéro femme Par contre la journée La journée très ouverte C'est vivant On est là il y a 10h même pas Tout le monde dans la rue On est sortis A 7h30 j'entendais déjà les gens de partout sortir Ouais donc c'est agréable Et ça donne envie de découvrir en fait cette ville encore plus Et on a hâte de vous la partager en fait Ouais de ouf Allez salam alaykoum Du coup Petite visite du marché Avec plein de produits Et surtout Des odeurs Poisson Poisson Omaja L'ouest de la France L'ouest de la France Ah l'ouest oui Ou c'est la lavoie de l'ouest J'ai pas l'accent parisien Ah oui T'as la lavoie de l'ouest C'est vrai Oui l'île Moi l'île Nord de la France Le nord Le thé est très bon C'est très très bon C'est très très bon Franchement on se régale Ça te plait Ah oui la décoration c'est très authentique C'est moi qui l'a décorée Les photos c'est votre famille ? Non c'est les mougins de ribines Les savons Tu vois Tout un peu de tout C'est l'arbre de notre histoire Et il y a des femmes ? Oui oui Ça il y en a plusieurs Ça c'est le meilleur musicien ici à Constantin Il est mort Comment son nom ? Fergeri On parle de Fergeri Ça c'est Voilà Les femmes algériennes C'est leur culture Les moulayens Oui Avant c'est toutes les femmes Comme ça C'est vrai ? Oui 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 Ici à Constantin en noir Et à Citi Ferranti C'est en blanc En blanc C'est l'arbre de notre histoire Et aujourd'hui qu'est-ce qu'il reste De ce savoir de l'histoire ici en Algérie ? Est-ce qu'ils connaissent bien ? Ou pas tout le monde ? Bien pas tout le monde Mais il y a quelques-uns qui connaissent l'histoire de notre vie La vraie histoire La vraie histoire de notre vie Après c'est des questions pointues parce que Elle elle est française Moi aussi j'ai une partie française et algérienne Oui Et donc je trouve ça important de savoir les deux parties Dans l'histoire comment ça s'est passé ? L'Algerie sincèrement On n'a pas pris notre indépendance L'indépendance c'est juste C'est la vérité d'indépendance La France qu'elle est sortie Les gens qu'ils ont Qui Ils n'ont fait pas forcément Ils n'ont rien fait La conscience c'est quelque chose Et le savoir c'est quelque chose Il y a des gens qu'ils ont utilisé Ils n'ont pas de conscience C'est vrai Il y a des gens qui ont Peu de peu de culture Mais ils ont la grande conscience Vous voyez ? Et ici c'est vrai que Quand on rencontre des gens comme vous et tout Je trouve que vous parlez avec le cœur Et en même temps avec la tête Vous avez la conscience de savoir Mais vous parlez avec l'histoire La connaissance Et donc c'est des paroles très sages Il y a beaucoup d'enseignements Pour nous en tout cas en voyage On écoute Tout ce qu'on parle Parce qu'on apprend beaucoup en fait On apprend On apprend On apprend Très intéressant Allez, ça va être grave Ça fait plaisir Prêche ton Facebook à moi Instagram et inshallah On change d'idées ensemble Avec plaisir C'est bon Un petit peu C'est bon Dégustation Donc on a un petit thé Donc on a une petite thé Dégustation 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 C'est hyper bon C'est super intéressant, on en prend plein les yeux, plein le cœur, et à chaque fois qu'on discute avec quelqu'un il y a... Je pense que ça c'est dans tout le monde, mais quand on écoute avec nos oreilles, c'est qu'il y a une sagesse à chaque fois, et là on a appris beaucoup de choses, donc c'est cool, on a hâte de vous partager toutes ces choses qu'on a appris et vous donner envie, peut-être venir en Algérie. Et on va vous montrer le resto, c'est super sympa. L'arbre généalogique, la tête de Sofiane. C'est très mignon. On fait un peu... Oh j'avais pas vu ça... Oh mais c'est beaucoup trop stylé. On adore. Tellement une conversation super intéressante. On est resté deux heures avec lui en train de discuter. Avec qui ? L'homme qui tient un café est où ? En fait on cherchait des messemen pour manger un petit déjeuner. On trouvait pas, puis on a demandé une dame... On a demandé dans un restaurant... Non, une boulangerie ! Ah bah celle-ci d'ailleurs ! Il s'est passé, il s'est passé au bout d'un restaurant... Il s'est passé au bout d'un restaurant, il ne faisait que des gâteaux mais c'est pas ce qu'on voulait... Tu passes sur la route, je sais où aller venir. Je sais. Alloa. C'est ça qu'on dit. Alloa. D'y qu'il nous emmène. En fait, moi je connais quelqu'un. Mon voisin. Mon voisin. Ok, on y va. On y va. On arrive, on rentre dans le truc, donc il y a le gérant Fawzi. Et en fait, il dit que la femme n'est pas là, qui fait les messemen. Donc pas grave, on voit. Absolument un thé. Ah ouais. Genre, il voulait trop un thé. Il a un thé ce matin. Une discussion super intéressante et profonde. Sur plein de choses. Sur le plan d'Algérie. Sur la place de la femme. La place de la femme. La place de la femme. Avec un homme. Avec un homme. Et ça fait chaud au cœur. Il nous a dit. On était tous égaux parce que, pour Dieu, il n'y avait pas ni homme ni femme. C'était un cœur et une âme. Et donc du coup qu'on était tous égaux. C'est pas un genré en fait. On était tous égaux à la base. On était là, ça fait trop du bien d'entendre ça. Les questions qu'on lui a posées. Et oui, et on pose à chaque fois la même question. S'il y avait un conseil à vous à nous donner, à transmettre ou autre. Qu'est-ce que c'est ? Et donc après le fait du bien. Là, il y a l'amour. L'amour, il n'y a rien que tel. Et il a dit une phrase super puissante. C'est si chacun de nous allumait une bougie. Ne serait-ce qu'une bougie d'amour. On éclairerait, on illuminerait l'univers. C'est incroyable. Il y a des petits frissons encore. C'était... Et ils nous ont offert le thé. J'étais tout gênée. Ah non ! Et encore, la fameuse hospitalité, ça va vous faire que le thé. Ça va vous faire l'addition. J'ai dit non, c'est pour moi. On a beaucoup à prendre. Je voulais dire qu'on a trop de chance. Parce que le jour où l'Algérie deviendra touristique, nous, on aura déjà fait tous les ponts. Et il n'y a personne. Et ça, c'est une chance de voir ça sans avoir 50 personnes qui sont devant le pont. Regardez. Là, ça, le jour où ce sera touristique, il y aura des gens comme lui là partout. On a de la chance de voir ça maintenant. Voilà ! Mais on espère que le tourisme vienne en Algérie parce que c'est trop beau. C'est trop bien. On mange super bien. Et les gens sont géniaux. Comme vous pouvez voir, différents types de bus. Très typiques. Ce n'est pas les mêmes qu'on a appris dans les 7 villes DJL et tout ça. Mais magnifique. Arrivé au pont suivant. Le pont à pied. On va l'appeler le pion à pied. Et en fait, c'est le pont Mellah Slimen. Le pont à pied magnifique. Avec derrière, une mosquée. Et là, regardez-moi cette beauté. C'est incroyable. Ça donne le vertige. Et là, vous pouvez voir, c'est un ruisseau. Et je pense qu'il s'appelle le Runel. Et là-bas, il n'y a que des ponts. En fait, c'est la ville des ponts. Et c'est loin. Comme si c'était une petite forteresse. Tout autour, il y a des habitations. Qui datent de l'Empire Ottoman aussi. Parce que la ville a été tour à tour appartenant à l'Empire Ottoman. Avant ça, c'était à l'ancienne, c'était Sirta. On l'appelait. Ce n'était pas Constantine. Parce que c'était l'Empire de Numidji. Beaucoup d'histoire ici. Je ne sais pas ce qu'elle nous a fait. Salut. Jaser Manuq. Jaser Manuq. Jaser Manuq. On est notre 3ème magasin. Genre 5ème. Trouvez une aiguille. Pourquoi ? Parce que Bibi Sofiane, il a arraché son pantalon. Donc j'ai un gros trou. Et on a le tissu. Vous vous souvenez du tissu Abidjaya qu'on nous a donné ? Le fil. Le fil qu'on nous a donné Abidjaya. Et maintenant, on cherche l'aiguille. On cherche juste une aiguille ici. Juste. Personne a. Tu cours d'arabe ? Brah. On va chercher. Qu'est-ce qu'on disait par rapport aux aiguilles ? On a fait au moins 10 magasins dans toutes les villes. On n'a pas trouvé. Et là ? Et là, on tombe sur Imed. Son petit magasin. En fait, ici, c'est une rue où ils ont plein de magasins pour faire... Que de déco. Déco. Leur propre tissu. Faire leur propre robe avec les déco spéciales algériennes. Et on a trouvé. Des petits trucs. Et on a trouvé. Il nous dit, ah oui, ça, ok. Ok. Il nous donne. Il dit quoi ? A votre avis. Cadeau. 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 On dit non. Du coup, on a mashallah le fil. Cadeau. Et l'aiguille. Cadeau. Et l'aiguille. Cadeau. 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 On a appris le mot du coup. Grâce à ça, à nos recherches, on a appris le mot. Cadeau. 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 bonjour, ils font mahliksh lebe trop bien allez, suite prochainement bon, la mission est accomplie après le film on a eu l'aiguille et maintenant on a eu le tissu on a été dans un magasin de tissu le gars il n'y avait pas ils nous ont accompagnés il y en a un qui nous a accompagnés carrément chez Rachid, un couturier qui a plein de chutes de tissu ils travaillent que les jeans en fait et il nous a dit, tenez vous voulez un plus gros bout tenez, allez-y et donc du coup on a eu notre tissu, on va pouvoir réparer le jean de Sosso c'est bon, enfin on a trop de la chance ils nous ont donné des bouteilles d'eau, ils ont dit vous voulez à manger, à boire ? ils nous ont donné de l'eau et donc là on va peut-être trouver un truc à manger, on va voir donc voilà on vient de commander notre premier burger on vient de commander notre premier burger il a creusé pour qu'il y ait plein de place dedans frites avec frites ça a l'air super bon ça fait un peu style kebab ouais, c'est un peu style kebab en fait il n'y a pas de fromage par contre, je suis un peu déçu ah, il a l'air d'avoir un peu de curry allez bismillah le premier croc c'est toujours le meilleur aïe aïe un peu de brioche, allez salut on va manger il y a un monsieur qui nous accompagne parce qu'on savait pas où aller pour faire les autres cons c'est trop beau on a trop de chance c'est trop beau on a trop de chance je suis bien je dois faire la nuit j'ai laissé ça ça a l'air technique c'est trop beau je vais faire la nuit je vais prendre des vêtements c'est du coeur de d'un an c'est la nuit allez on reparle c'est un sketching Deuxième jour, troisième ? Deuxième jour, enfin deuxième nuit, deuxième jour, parce que le premier on comprend pas, c'est pas grand chose, à Constantin, il fait toujours aussi beau, c'est super agréable, de là on a trop de chance pour un mi-octobre, et aujourd'hui du coup un autre programme très intéressant sur l'histoire, on vous a dit, on va aller visiter le palais du Bey, donc ça, ça date de l'empire ottoman, on va en savoir un peu plus sur l'histoire de Constantin, Algérie aussi un peu, et après ce sera le musée Sirta, et là ça va être vraiment l'histoire de l'après-histoire à aujourd'hui au temps moderne, sur la ville je pense, ça va être cool. Donc on va faire ça, allez à toutes. Dans ces lieux remplis d'histoires, où de nombreux hommes et femmes se sont succédés, on sait que l'on va en ressortir grandis, avec peut-être une partie du puzzle de l'humanité, ensuite tout est une question de temps, et comme la roue tourne suivant le cycle de la vie, à notre tour enfin de mettre notre pied à l'édifice, en propageant un message d'amour, qui résonnera dans les contrées lointaines, d'un rêve qui jadis fut une réalité. Musique 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 Alors nous voilà enfin dans le palais du Bey Là on m'entend parce qu'il y a moins de bruit faisant un peu de travaux C'est juste magnifique Comme vous pouvez le voir là il y a plein de mosaïques différentes L'empereur ottoman un peu Des influences turques Automan turque Arabe Je dirais même un peu espagnol Andalouse quelque chose comme ça C'est juste wow Il y a une espèce de fontaine il y a La petite madame là bas Et donc c'est juste magnifique On se croirait dans un mini tunnel temple Et en même temps c'est un côté grandiose C'est pas très haut Le toit est juste là C'est pas si haut que ça Mais c'est juste magnifique Ça a l'air vivant Là on dirait la porte un peu style chinoise aussi Ça reste ottoman mais ça fait un style chinois On a quand même croisé des touristes français Les touristes en voyage d'affaires on sait pas trop Mais c'est juste apaisant ici On aurait bien envie de faire une sieste Dans ce palais Comme à l'époque Comme à l'époque Je l'ai dans son sofa Et hop là On a quand même Et là La chandre de Charles Croso Chez nous, la chando Calle de Charles Croozot C'est lui Chandre de Charles Croozot Ça a fait des frères Et là C'est une chandre de Charles Croozot C'est chandre de Charles Croozot Il s'appelle Moush Ghabi La Moush Ghabi Il a fini Il a fini Pour les femmes Pour les femmes, elles ne te voient pas Mais à l'intérieur, toi, tu vois La pudeur Comme ça, les femmes voient dehors Ça, c'est la chance De patina De patina C'est la chance C'est la chance Je suis venu à la fin 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 Quels sont les conseils Quelles sont les conseils que tu donnerais Pour la visite Pour les femmes En tant qu'étrangère Oui Peut-être plus C'est le panneau Avec écrit en français Pour que si jamais on ne vienne pas là On puisse lire en français C'est quoi ? Karim, tu es en train Oui Qu'est-ce que tu dis ? Tu as des explications Le Nîmes Le Nîmes Peut-être non Le Nîmes On rencontre Léo En direct de Marseille direct de Marseille On est en personne maintenant On est en train de mettre A l'image Guide Touristique A toujours Foul Ils m'ont dit Ca c'est Oumou C'est foule Moi je pensais Foul C'est le grosse fête mais gros de fait tu me dis combien il va comprendre quand bien ça ok on va faire les gens de camembert on va faire les gens de camembert ça ne va pas comme ça merci beaucoup non mais ça me gêne toujours autant vraiment merci c'est que franchement ça me touche beaucoup c'est qu'il y a l'Europe tu nous enverras un message quant à ton visa d'accord tu nous dis il y a l'agérien et des marocains aussi il y a des terriens parce que 107-106 mètres minaret les cartes et juifs les français d'accord oui il y a des gens 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 mais comme nihad al-adim tu sais tu connais nihad qu'on rencontre oui je ne sais pas ce qui se passe là-bas derrière le bug c'est les jeunes en fait on a retourné avec Nudji qu'on avait rencontré pour les autres et ben là il nous a fait vouter la vie il nous invite partout et on ne peut pas prier il veut juste nous inviter partout il nous a payé Nudji comme c'est incroyable il n'y a pas il n'y a pas et là il nous a dit ça nous fait plaisir ça nous fait plaisir